Donc hommage au docteur Roger Caller qui est décédé le 14 mars dernier d'une crise cardiaque. Le docteur Roger Caller était un imminent scientifique surtout chirurgien qui s'intéressait aux implants extraterrestres donc on va dire que la recherche sur les abductions américaines est endeuillée encore une fois puisque précédemment il y a eu le décès de John Mack, Bud Hopkins et maintenant donc le docteur Roger Caller. On va dire que maintenant dans l'étude des abductions aux Etats-Unis il ne reste plus que David Jacob. Donc ce soir donc hommage au docteur Roger Caller avec la présence de Denis Roger Denocla que nous contactons à présent. Bonsoir Denis. Bonsoir Gilles. Donc merci de venir à cette soirée pour rendre hommage à quelqu'un d'important dans la recherche sur les abductions aux Etats-Unis notamment sur les implants. Merci à toi de m'avoir sollicité sur sur ce sujet qui est un sujet effectivement assez sensible. Donc est-ce que tu as rencontré au cours de tes longues visites aux Etats-Unis le docteur Roger Caller ? Donc oui le docteur Lair je l'ai rencontré en 2009 sur un congrès lors de ma première tournée de conférence et en fait je vais déjà le rencontrer à Los Angeles puisque l'ami Kim chez qui je l'étais pensait qu'effectivement ça pouvait être intéressant de voir un petit peu ce qu'il en était auprès de Roger Lair de cette histoire d'implant. Et puis j'étais assez sceptique sur le sujet. Alors je vais vous dire pourquoi, j'étais sceptique. Et puis donc je n'ai fini par le voir que lors d'une conférence un petit peu plus tard dans le Nevada, la conférence de Law Flynn où il est venu faire un exposé donc justement sur ce sujet. Et là j'ai eu l'occasion de le croiser et est venu à mon stand notamment. Et donc je vais vous raconter l'anecdote. Donc d'une manière générale pourquoi j'étais sceptique et je suis relativement encore sur les implants parce que si on regarde le nombre de contacts relativement rapprochés avec des engins, il y en a quand même des centaines de milliers et le nombre de faits constatés sur ce type d'implant est extrêmement faible. Donc on a affaire à quelque chose en tout cas qui est très marginal et très spécifique. Donc ça c'est le premier aspect. D'un côté des centaines de milliers de gens sont en en contact plus ou moins rapprochés avec des engins et d'un autre côté on a très très peu de retours sur ce genre d'implant. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas évidemment et probablement aussi que certains chirurgiens confrontés ont un implant un peu bizarre comme beaucoup de témoins préfèrent dissimuler ce à quoi ils sont confrontés plutôt que d'en parler. Donc pour le moins le docteur Roger Lair a eu cette audace, alors c'est peut-être ça aussi qu'on a pu lui reprocher, qu'il ne lui a pas fait que des amis, il a eu en tout cas l'audace de parler de ce sujet et de le médiatiser. Ce qui là aussi lui a peut-être valu un contre-coup d'attaque sur ce sujet. Donc déjà un phénomène qui est quand même particulièrement marginal puisque même Roger Lair, lui, n'a présenté tout et pour tout dans sa carrière qu'une quinzaine d'implants qu'il pensait être d'origine extraterrestre. Et puis le deuxième point pour lequel j'étais sceptique sur ce sujet, c'est que les exoscivisations qui nous rendent visite donc nécessairement maîtrisent les analyses à distance et donc que ce soit les analyses psychiques ou les analyses physiologiques, c'est bien évident que nos visiteurs vont pouvoir avec leur technologie analyser tout être vivant de la racine des cheveux à la plante des pieds en passant par l'ADN de nos cellules. Donc l'intérêt pour une exoscivisation de mettre un implant dans un sujet me paraît déjà a fortiori un petit peu contre nature, en tout cas pas très logique. Alors ça veut pas dire qu'aucun de nos amis de l'espace n'ont pratiqué ce genre de choses. Mais en tout cas ça nous réduit encore une fois à quelque chose de très marginal. Donc peut-être un contexte où nos visiteurs ne sont pas en mesure d'effectuer les expériences ou les suivis scientifiques qu'ils veulent faire sur la population terrestre et que ponctuellement ils peuvent être conduits à procéder à un implant. Et puis le troisième aspect c'est peut-être que des implants aujourd'hui on sait en faire, ça fait quand même longtemps qu'on sait faire ce genre de réalisation terrestre. Il est certain que des forces spéciales disposent d'armes psychiques et de moyens de contrôle puissants via des implants. Donc la problématique de l'implant, certes, est-ce qu'il est donc d'origine terrestre ou d'origine extraterrestre ? Là c'est encore un troisième point de la problématique. Donc il n'est pas forcément exclu, évidemment, que le docteur Rogeller ait pu être confronté à des implants, certes, mais qui étaient peut-être d'origine terrestre. Donc ça fait quand même trois points assez importants dont je vais vous donner mon avis par rapport au travail qu'il a pu faire. Alors, j'étais donc sceptique et du coup j'ai préféré avoir un petit peu de recul sur le sujet que je ne connaissais pas quand j'étais allé à Los Angeles. Et puis, finalement, j'ai rencontré Roger Lair au congrès de Law Flynn en 2009. Alors après, j'ai eu des éléments d'information un petit peu plus crédibles et un petit peu plus, je dirais, sympathiques. puisque d'une part, Ivan Smith, que nous avons eu en interview ensemble il y a quelques mois, et qu'il connaissait bien le docteur Lair et avait pas mal travaillé avec lui, puisque un certain nombre de personnes qui venaient pour ce problème d'implant annonçaient avoir, en tout cas, une histoire relative, un contact, une histoire avec, donc, soit une exhaustivisation ou un ovni. En tout cas, il y avait un lien avéré du point de vue psychique. Alors, on a vu, on parlera un petit peu peut-être tout à l'heure, de, est-ce que ces traces de mémoire que les gens peuvent présenter sont des vrais ou des faux souvenirs ? Ça, c'est encore une autre problématique. Toujours est-il qu'il y a quand même un lien qui était fait entre la personne qui venait consulter le docteur Lair pour un problème d'implant et un phénomène, soit d'abduction, en tout cas de contact, plus ou moins rapproché avec une exhaustivisation à un moment donné ou un engin. Donc, ce qui, évidemment, a conduit à la conclusion aussi du docteur Lair qu'il y avait bien un lien que ces implants devaient être d'origine extraterrestre. Alors, les autres éléments qui sont venus conforter un peu ma confiance, je dirais, dans ces résultats, c'est essentiellement un résultat présenté par Roger Lair. C'est les analyses isotropiques de certains implants, un en particulier, un implant minéral, dont les isotopes manifestement ne sont pas les isotopes terrestres. Donc, ça, c'est quand même un argument fort pour accréditer la thèse que dans certains cas très marginaux, comme je le disais tout à l'heure, on peut être confronté à un implant d'origine minérale, de nature minérale, et qui serait d'origine extraterrestre, car les isotopes, si ce n'est pas des isotopes terrestres, c'est qu'ils sont extraterrestres. Donc, ça accrédite effectivement sérieusement la thèse de l'implant extraterrestre. Mais ceci n'a été trouvé que pour un seul de ces implants. D'autres types d'implants sont des implants organiques, et ces implants organiques se sont autodétruits au bout de quelques jours. lorsqu'ils étaient à l'air libre. Alors, un indicateur qui était aussi un élément intéressant, mais pas suffisant, c'est que ces implants d'origine minérale émettaient des fréquences, différentes gammes de radiofréquences. Alors, c'est effectivement un élément qui peut être incitatif pour penser que c'est une provenance extraterrestre, mais ce n'est pas suffisant, parce que vous savez bien que les minéraux comme les cristaux, que ce soit du quartz, du silicium ou du germanium, je m'intéresse beaucoup au germanium, puisque je suspecte le germanium d'être un émetteur-récepteur intracellulaire, et bien un certain nombre de ces minéraux ont des propriétés d'émetteur-récepteur de radiofréquences. Donc, il n'est pas exclu que le minéral recueilli puisse être effectivement un émetteur-récepteur, mais peut-être simplement de radiofréquences environnantes. Donc, on ne peut pas non plus être certain que les radiofréquences produites par le minéral étaient des radiofréquences destinées à une exo-civilisation qui cherchait à capter ces radiofréquences. Ce qui est demeurant assez bizarre, parce que les gammes de fréquences envoyées dans l'espace nécessitent des puissances bien supérieures à celles qui ont pu être mesurées sur l'implant. Mais bon, c'est un élément, en tout cas, qu'il faut examiner. Donc, voilà. Donc, ce travail, en fait, malgré mes promises a priori sur le travail de Roger Lair, qui n'était pas très très positif, les retours que je n'avais n'étaient pas très positifs, je pense in fine que Roger Lair a fait un travail réellement sérieux. Et je dirais que même les critiques qui ont pu être faites par les sceptiques, étant de particulièrement mauvaise foi, m'incitent à penser que son travail était d'autant plus sérieux. Mais là encore, c'est un in priori. Ce qui est certain, c'est qu'il a fait consciencieusement, et je pense en toute bonne foi, ses interventions, et qu'il a très justement pensé qu'il y avait une importance pour l'humanité de révéler ce qu'il pensait être des implants d'origine extraterrestre. Donc, personnellement, je ne peux pas affirmer complètement, de manière catégorique, que tous les implants qu'il a pu prélever sur ses patients étaient tous d'origine extraterrestre. Mais, s'il y en a quelques-uns d'origine extraterrestre, parce qu'une exocivilisation est confrontée à un problème technique d'expérimentation qu'il ne peut pas résoudre par d'autres techniques, eh bien, c'est tout à fait possible qu'une exocivilisation utilise ponctuellement, de manière tout à fait marginale, ce genre de choses. Donc, en tout cas, si les exocivilisations recourraient à des technologies d'implant, des techniques d'implant, autant de fois qu'on a des contacts, en tout cas des témoignages de contacts entre une personne et un ovni, eh bien, nous aurions des millions de gens qui envahiraient les cliniques pour se plaindre d'implant. Donc, on n'a pas affaire à un phénomène de grande ampleur. C'est vraiment quelque chose de très marginal, très intéressant et assez déroutant, qui peut effrayer, bien évidemment. Mais, je pense que c'est tout à fait marginal et donc, ça ne procède pas d'une démarche systématique de la part de nos visiteurs. Donc, ce travail réalisé par le Dr Lair, sur le plan en tout cas médiatique, il s'est mouillé. Alors, on lui a reproché, justement, d'avoir médiatisé. Alors, ses détracteurs lui ont reproché de médiatiser à des fins commerciales, pour se faire de la publicité. Et puis, d'autre part, il y a d'autres sons de cloche, je dirais, puisque cette médiatisation lui a valu, a priori, au contraire, les foudres de l'administration américaine et pas mal d'ennuis. Donc, on ne peut pas considérer qu'un seul point de vue. Ce que je retiens, moi, c'est que je pense qu'il a eu tout à fait raison, en tout cas, de porter sur la place publique cette problématique. Il a fait état de ses travaux, je pense, d'une manière, en tout cas, honnête. Et malgré, je vous dis, un ressenti initial qui n'était pas des plus favorables. Alors, peut-être qu'on peut étendre cette réflexion autour de la manipulation mentale. Parce que l'implant lui-même est toujours lié, donc, à chaque fois, dans les 15 cas présentés par le docteur Lire, à des personnes qui ont rapporté, avoir été en contact, et avoir, donc, souvent sous hypnose, révélé des souvenirs. Vrai ou faux, d'abduction, et ce sont souvent, même quasiment toujours, les schémas que l'on a pu mettre en évidence, que Bob Hobbskins et Evan Smith ont décrit. A savoir qu'on a des programmes, en fait, un programme expérimental, qui est décrit, où la personne se plaint d'avoir été enlevée dans le vaisseau spatial, d'avoir subi des analyses médicales, et, dans très nombreux cas, d'être confronté à la visite d'un laboratoire d'hybridation, d'être, 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 mi-humain, mi-extraterrestre. Alors, ça, c'est le, ça semble très nettement, c'est ce que j'explique, dans, j'ai expliqué dans Présence 3, je crois qu'on l'avait évoqué précédemment, un programme de tests d'un certain nombre de personnes pour expérimenter la psychologie humaine, donc une certaine exo-civilisation, qui est d'ailleurs décrite de manière très récurrente, suivant le même modèle, par, soit, les enquêtes de Bob Hopkins ou d'Ivan Smith, et, d'après ces portraits robots et cette description, moi, j'ai pu évaluer que ce type d'exo-civilisation, si je me réfère à la typologie que nous avons établie, sur la base des documents de l'exo-civilisation d'Humo dans Présence 1, eh bien, ce serait une exo-civilisation qui viendrait de la planète Goho, et que cette exo-civilisation est une des rares exo-civilisations à pratiquer ce genre d'expérimentation, et donc, là, encore une fois, la généralisation peut être hâtive, et ça, en fait, ne reflète pas la grande majorité des expériences ou du suivi fait par les exo-civilisations sur les populations terrestres. Et donc, dans quelques rares cas, très rares cas, la nécessité peut-être de procéder à des implants, et, dans un certain nombre de cas, une exo-civilisation qui mène un programme d'observation psychique par l'implantation de ce que j'ai appelé du flashage du mémoriel, c'est-à-dire l'implantation de faux souvenirs, mais, évidemment, dans le cas de l'implantation d'un implant physique, non seulement il y a une manipulation mentale, mais, évidemment, dans ce cas très précis, il y a aussi une intervention physique ponctuelle, et qui ne laisse pas de traces, en tout cas, extérieures, puisque aucune des personnes qui ont présenté des implants n'avait de traces, en tout cas, de séquelles, d'incisions proches de ces implants. Donc, des techniques relativement pas trop invasives, lorsque ces cas extrêmement rares d'implant d'exo-civilisation sont constatés, et beaucoup plus fréquemment, puisque l'expérience semble avoir duré une quarantaine d'années par l'exo-civilisation en provenance de cette plaide Goho, mentionnée par les humains, eh bien, ces Gohoiens, comme je les ai appelés, eux, ont réalisé des implantations de faux souvenirs expérimentaux, donc là aussi, on implante quelque chose dans le patient qu'on expérimente, mais là, dans ce cas-là, évidemment, on implante qu'un petit programme mémoriel, et on teste la réaction psychique de l'individu par rapport à ce faux souvenir, et les couches hautes de mémoire étant effacées, seules restent les couches basses auxquelles on a accès par l'hypnose. Ce qui n'était évidemment certainement pas prévu par nos visiteurs. Alors, ces cas où on a des flashages mémoriels, eh bien, on a des traces qui peuvent prouver que ces flashages mémoriels se font et produisent des effets, différents types d'effets. Alors, moi, j'ai relevé des effets de flashages mémoriels de connaissances et essentiellement et des flashages mémoriels d'aptitudes. Et puis, des cas où il y a à la fois des aptitudes et des connaissances. Et ceci, de manière tout à fait factuelle et vérifiable. Notamment, quelques exemples prouvant que des exo-civisations ont procédé de la sorte, notamment en 1996, près de Soissons, donc en France, puisque une patrouille de gendarmerie qui effectuait une ronde en campagne, qui revenait d'une mission, se trouve, sa voiture, la voiture se trouve bloquée et donc ça se passe la nuit vers 22h à peu près et les gendarmes constatent que derrière un buisson, il y a quelque chose de très lumineux et donc la voiture est bloquée à ce moment-là. et donc un des gendarmes, sans qu'on sache pourquoi, sort pour aller voir cette lumière et les trois autres sont en quelque sorte paralysés dans la voiture mais tout à fait conscients. Alors, les trois gendarmes qui restent dans la voiture attesteront que leur collègue part à peu près une demi-heure et lorsque le collègue revient dans la voiture au bout d'une demi-heure, lui pense être partie environ deux ou trois minutes. Alors, à son retour, la voiture peut redémarrer et il rentre. Alors, ce qui se passe quelque temps après, dans la semaine qui suit, c'est que le gendarme qui est parti 30 minutes mais qui ne se souvient que de deux à trois minutes, c'est-à-dire être parti en direction du bosquet vers la lumière et puis de cet arrêté, pour lui, il s'est arrêté, il est revenu et ce monsieur qui n'avait pas de connaissances particulières avérées, est devenu du jour au lendemain un génie de l'électronique et de l'électromécanique. Ce monsieur a pu déposer des brevets, il a créé des montages électroniques sans être en mesure de les expliquer, c'est-à-dire qu'il prenait les composants électroniques et il montait des circuits sans vraiment savoir ce qu'il faisait et il a pu aider d'autres scientifiques sur des problématiques notamment de moteurs électriques particuliers et il a procédé aussi à la mise au point et à l'amélioration plus exactement d'un moteur à eau, le fameux moteur pantone qui était un brevet déposé et qu'il a amélioré incroyablement puisque ce gendarme devenu du jour au lendemain un expert scientifique de haut niveau et bien a pu créer une démonition du moteur pantone pour que ce moteur pantone fonctionne avec 87% d'eau pour 13% d'essence et donc ce brevet a été racheté par un constructeur automobile et qui comme vous le savez l'exploite grandement puisque tout le monde utilise aujourd'hui un moteur pantone à eau et essence comme nous le savons tous donc ça c'est du flashage mémoriel de connaissance et c'est pas les seuls cas qu'on a comme ça puisque j'ai eu aussi un témoignage d'une personne où il y a aussi d'autres apports de connaissance mêlés à des aptitudes alors nos visiteurs peuvent être aussi amenés donc non seulement à mettre des implants de manière très marginale mais aussi donc à mettre des faux souvenirs soit des faux souvenirs de connaissance soit des faux souvenirs en termes de de qui vont générer des modifications physiologiques donc en plus plutôt d'une sorte de de petit programme c'est-à-dire qu'on va mettre un petit programme dans la tête de la personne probablement pas un implant enfin en tout cas dans le cerveau on n'a jamais à ce jour trouvé d'un implant dans le cerveau d'une personne toujours est-il qu'il y a quand même des des flashages mémoriels d'aptitudes qui sont avérés alors notamment j'ai un cas tout à fait extraordinaire d'une personne à la ciota qui en 1976 a été confronté à un événement d'une boule lumineuse à proximité de son véhicule qui de ce qui s'en rappelle a juste provoqué une embardée de la voiture et puis des picotements des tremblements mais à aucun moment cette personne ne se souvient ou dit avoir été abductée à aucun moment mais néanmoins cette personne n'a pas fait d'hypnose toujours est-il que cette personne quelques temps plus tard quelques jours plus tard se rend sur son lieu de travail qui est un chantier naval cette personne qui était en fait souffrait d'un problème de hernie discale et ne pouvait pas soulever des charges de plus de 30 kilos donc c'était interdit médicalement et bien ce monsieur du jour au lendemain se met à porter des sangles notamment dont chaque bride pèse plus de 34 kilos chacune et il en porte une dans chaque main alors évidemment ses collègues de travail sont assez interloqués il s'en suit des tests donc ce monsieur essaye de bouger des charges de plus en plus élevées des tuyaux etc et il soulèvera de cette manière là un petit conteneur une palette une palette de 950 kilos il soulèvera lui tout seul une palette de 950 kilos alors que son squelette lui-même ne lui permet pas de soulever des charges supérieures à 30 kilos donc ce monsieur a subi une modification physiologique que je pense être un flashage mémoriel je pense que c'est au niveau cérébral que ça se passe et les éléments qui me confortent dans ce sens c'est que pour pouvoir réaliser ces déplacements de masse la personne se concentrait elle avait besoin quand même de quelques secondes de concentration sur l'objet pour le soulever ou pour tordre d'ailleurs il a aussi tordu des barres de fer de près de 3 cm de diamètre et donc de la même manière en se concentrant alors ça ça s'explique par ce que je présente dans Présence 3 par des projections de biofréquences on pourra en reparler et puis si on veut parler encore de différents exemples où des exo-civisations vont mettre quelque chose dans le sujet de l'expérimentation et bien il y a un cas où j'ai un monsieur qui était à l'origine dans la région de Salers en France en 94 et ce monsieur son épouse et toute sa famille d'ailleurs ont au-dessus de leur maison eu à plusieurs reprises des engins sphériques qui se sont manifestés et il se trouve que uniquement le monsieur a acquis des connaissances qu'il n'avait pas c'est clair qu'il n'avait jamais étudié la botanique donc ce monsieur non seulement on semble manifestement qu'on lui a mis quelque chose dans la tête en plus de ce qu'il avait avant en tout cas une somme de connaissances qu'il ne disposait pas auparavant et d'autre part il a eu aussi des aptitudes qu'on lui a transmises on lui a aussi transmis autre chose des aptitudes c'est que non seulement ce monsieur était devenu un dictionnaire de botanique vivant mais en plus il avait l'aptitude à percevoir à distance où se trouvait la plante et donc si on lui demandait le nom d'une plante quelconque et bien dans les 10 km alentour il était capable de vous sans qu'il sache expliquer pourquoi lui-même il était capable d'emmener la personne sur le lieu et trouver la plante en question donc une aptitude tout à fait particulière puisque bon seuls effectivement des botanistes avérés sont capables de par leur découverte par leur prospection botanique de savoir où se trouve telle ou telle plante et donc là dans ce cas là on a bien implanté non seulement de la connaissance à ce monsieur mais en plus on lui a implanté des aptitudes particulières donc que nos amis des exo-civilisations de temps à autre effectuent des expériences de ce type qui sont quand même très très rares il y a quand même très très peu de cas qui sont rapportés de cette nature mais qui sont tout à fait vérifiables puisque le monsieur qui faisait de la projection ce que j'expliquais dans Présence 3 il fait la torse il tord des axes de masse le monsieur qui portait des charges extrêmement lourdes une charge de 950 kg alors que son squelette ne lui permet pas de porter une charge de plus de 30 kg et bien en fait c'est pas qu'il était devenu superman c'est que l'aptitude qu'on lui a transféré c'est une aptitude à projeter des biofréquences qui vont tordre des axes de masse et qui vont démassifier l'objet c'est ce qui se produit avec un certain nombre de gens on connait par exemple monsieur Girard qui a ce genre d'aptitude puisqu'il est capable de démassifier partiellement certains objets notamment des objets métalliques parce que les structures des minéraux des métaux se prêtent certainement mieux à cette tension de masse je ne sais pas exactement pourquoi mais il semble que ce soit plus facile sur des minéraux qui sont en fait des métaux donc dans ces différents cas qui sont quand même rares moi je suis tout à fait convaincu que le docteur Lear pour revenir sur ce qu'il a fait est une contribution importante qui donne un éclairage particulier sur quelque chose peut-être de marginal mais dont il faut tenir compte et que tous ces faits qu'on peut collecter et bien ils peuvent nous éclairer et s'éclairer eux-mêmes avec les différents modèles que j'ai pu présenter lors de notre dernier exposé sur Présence 3 pour expliquer comment ces phénomènes sont possibles donc voilà un petit peu moi ce que j'ai pu avoir comme contact avec Roger Lair et encore une fois c'est aussi une leçon intéressante pour se méfier des rumeurs parce que Roger Lair a été beaucoup attaqué moi-même j'étais très dubitatif sur ce qu'il présentait ou ce qu'il prétendait présenter mais les rumeurs vont beaucoup plus vite à se répandre parce qu'on a affaire évidemment à des lobbies qui sont à la manœuvre pour essayer de contenir l'information et donc la dénigrer des informations gênantes à chaque fois que c'est vraiment trop gênant donc il faut toujours être très 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 attentif c'est pas parce que des informations sont extraordinaires ou déroutantes en tout cas de notre point de vue que c'est faux ou que c'est vrai il faut reprendre des pincettes pour revenir à un aspect de chirurgie et d'implants donc voilà ce que je peux dire Gilles sur sur cet aspect là mais toi qui as des contacts avec les Yvon Smith ou même Paola Harris y a-t-il d'autres personnes aux Etats-Unis qui pratiquent le fait d'enlever les implants des personnes ou alors est-ce que le docteur Roger Callier était le seul c'est ce que je disais un peu au début à mon avis il y a d'autres gens qui peuvent être confrontés à à des 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 trucs comme ça mais ils vont pas ils vont pas le crier sous les toits donc quand on est chirurgien bah c'est pas forcément évident on travaille dans un hôpital bon si vous commencez si vous êtes dans un hôpital et vous commencez à dire bah voilà j'ai opéré j'ai opéré un patient et je lui ai sorti un implant extraterrestre ça va peut-être pas très bien se passer donc donc quand bien même le chirurgien constate qu'il a affaire à quelque chose d'étrange bah bon son but c'est quand même d'opérer la personne et puis de faire que cette personne soit soit en bonne santé ça c'est la mission d'un chirurgien donc pour lui quel que ce soit un problème d'un plan de quelque origine que ce soit ou un problème d'un éclat de 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 métal de bois de de minéral ou quelque quelque soit la chose son métier c'est de c'est de réparer les gens et puis de les rendre en bonne santé donc après je pense pas qu'il y aura beaucoup de gens pour s'investir dans l'analyse de qu'est-ce qu'il y avait dans le corps du patient et sinon pour en revenir au docteur Roger Calir c'est quand même violent pour la recherche psychologique américaine la disparition de John Mack la disparition de Bud Hopkins maintenant docteur Roger Ler en espérant que David Jacob vive très longtemps est-ce qu'il y a une relève aux Etats-Unis pour la recherche sur les abductés d'une manière générale il n'y a pas tant je dirais que soit aux Etats-Unis ou en France hormis des gens comme toi Gilles et puis quelques autres les gens dans des tranches d'âge on va dire plus jeunes que moi disons entre 20 et 30 ans qui s'intéressent qui font des recherches sur des sujets ufologiques divers et variés ne sont pas si nombreux que ça ne sont pas si nombreux que ça et aux Etats-Unis les gens que je fréquente ce sont des gens qui sont comme moi dans la cinquantaine j'ai quelques amis un peu plus jeunes qui s'intéressent au sujet mais ce n'est pas la majorité loin de là ça se fait un petit peu il y a une petite relève mais c'est pas on ne sent pas on ne sent pas la jeunesse investie dans le sujet alors peut-être qu'on fait tout pour que les gens ne s'investissent pas trop dans le sujet évidemment on préfère plus les paillettes mais c'est un vrai problème c'est-à-dire qu'il y a effectivement un risque non négligeable de perte de connaissance malheureusement il y a toujours de la perte de la connaissance mais on a de plus en plus un risque de la perte de connaissance d'une part parce que les sujets scientifiques intéressent de moins en moins les jeunes ça c'est un constat récurrent depuis une dizaine d'années la science ça ne rapporte rien et donc comme aujourd'hui on met la pression sur les gens pour trouver du boulot si la science ça ne rapporte rien on va essayer de faire des métiers où ça peut rapporter un peu quelque chose donc on décourage beaucoup les jeunes à s'investir dans des sujets scientifiques et les sujets ufologiques sont des sujets scientifiques de très haut niveau donc c'est pas gagner moi je crains je crains quand même que bon nombre de savoir d'ailleurs c'est toujours difficile d'avoir tous les savoir d'avoir une idée de des travaux de certains chercheurs qui oeuvrent en cas de diminuer donc tous ces savoirs qui sont pas forcément très médiatisés on peut les perdre on en perd régulièrement on réinvente on redécouvre des choses alors quand on les redécouvre c'est bien mais quand on les perd définitivement évidemment donc c'est un vrai problème Gilles tu as tout à fait raison de le pointer et j'ai pas j'ai pas beaucoup de collègues américains dans des tranches d'âge suffisamment jeunes pour prendre la relève alors sinon est-ce que tu as alors avant est-ce que tu as autre chose à rajouter par rapport aux implants aux abductions ou au docteur Roger Calir personnellement non peut-être que j'aurai d'autres éléments au mois de novembre prochain parce que je pense on l'a évoqué tout à l'heure un rejoint de congrès de l'OFLYN d'ailleurs où j'avais rencontré en 2009 Roger Calir pour des conférences au mois de novembre prochain donc là j'aurais peut-être un peu des nouvelles fraîches je dirais parce que il y a plein de sujets qu'on n'évoque pas ni par mail ni par échange Skype on est toujours un petit peu limité et évidemment on peut échanger un peu plus confortablement quand on est sur place avec les gens on aborde des sujets un peu plus larges et plus en profondeur donc à préciser que ce congrès est dans l'état du Nevada oui c'est dans le Nevada tout à fait c'est perdu dans le désert c'est assez rigolo et tu connais les dates alors elles sont officieuses encore mais normalement c'est les 14 15 et 16 novembre en principe mais j'attends les confirmations parce que ce sont des nouvelles officieuses de ce congrès qui n'est pas encore il n'y a pas eu d'informations publiées encore à ce sujet d'accord alors là il y a deux petites questions et après je te poserai d'autres questions par rapport à présence alors une question de lumination concernant les implants avons-nous des preuves concrètes aujourd'hui que les implants ont une origine non terrestre en tout cas pour au moins l'un d'entre eux trouvé par Roger Lair puisque et ça c'est dans son dans son bouquin on le trouve dans le bouquin de Roger Lair on trouve cette analyse d'isotope donc il fait une analyse isotopique et d'ailleurs c'est un bouquin qui a été traduit par Gildas Bourdet c'est The Alien and the Scalpel Scientific Proof of Extraterrestrial Implants in Humans donc dans ce bouquin Roger Lair présente une analyse isotopique donc d'un implant et pour cet implant l'analyse isotopique montre que ce minéral n'est pas d'origine terrestre puisque les isotopes ne sont pas ceux qu'on trouve sur Terre et donc c'est comme quand on c'est comme quand on analyse une météorite et bien si on veut savoir si le caillou qu'on a en face de soi c'est une météorite ou un caillou terrestre et bien on fait une analyse isotopique des minéraux de l'objet et selon la répartition des isotopes et bien on sait si on a affaire à un caillou d'origine terrestre ou si le caillou c'est une météorite donc soit le monsieur qui qui est venu voir le docteur Roger Lire avait une météorite dans le pied pourquoi pas tout est imaginable mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce qu'il a sorti c'était pas d'origine terrestre après il y a une autre question de Claude Euterre je sais pas si tu vas pouvoir y répondre y a-t-il des implantés en France je sais pas si le mot implanté correspond bien je sais pas j'ai pas d'info sur le sujet personne ne m'a remonté en fait si j'ai eu un si il y a récemment un collègue qui m'a remonté une info sur le sujet c'est un gars sérieux et donc alors c'est un tout petit un tout petit éclat de je sais pas trop de quoi qui a été envoyé pour analyse un OGI pense je crois un auto-organisme officiel et comme par hasard le truc a été perdu voilà et donc a priori cet éclat serait d'après le le compte-rendu un éclat qui a été en provenance d'un d'un engin donc c'est pas tout à fait un implant c'est suite à c'est suite à une rencontre un peu un peu rugueuse disons où la personne a reçu un éclat d'un engin enfin un engin qui a eu je sais pas exactement le contexte mais toujours est-il que c'est pas tout à fait un implant quoi en l'occurrence c'est un éclat d'un matériel d'origine extraterrestre donc que les enquêteurs ufologiques ont consciencieusement collecté auprès de la victime et ont envoyé un organisme officiel qui a déclaré après l'avoir rien reçu ou qui était perdu enfin le truc est perdu le truc est disparu plus de traces est-ce qu'il y a un petit morceau de météorite qui a donc des isotopes obligatoires extraterrestres en tout cas de mon terrestre ce petit morceau de météorite une fois usiné ne pourrait-il pas passer pour un implant bah oui alors bah pourquoi pas tout est possible mais enfin c'est du enfin ça peut être quand même un peu du vice d'aller se coller un bout de météorite à un endroit dans le pied qui n'est pas forcément très sympathique pour aller coller ça dans pour aller se coller ça dans le pied et puis aller voir un chirurgien après en disant d'autant que souvent les gens qui ont été implantés comme ça s'en aperçoivent incidemment qu'il y a un truc bizarre donc bon on peut avoir à faire des gens tarés mais enfin je sais pas il y a des limites quoi je pense que c'est pousser un petit peu loin la spéculation d'imaginer que la victime aurait récupéré une météorite elle l'aurait fait usiner et se l'aurait fait opérer pour se faire installer cette fosse ce faux implant qui s'intéresse et d'autant que comme l'a signalé l'air il n'a jamais observé de traces de séquelles ou des traces d'opérations à proximité de là où lui il a retiré l'implant donc je sais bien que tout est possible mais je n'y crois pas trop à cette hypothèse là par rapport tout à l'heure tu as dit qu'il y avait des implants qui étaient non terrestres mais concernant les autres implants composés de matériaux connus quelles implications cela peut-il comporter les implications qu'on a déjà n'importe quel n'importe certains nanomatériaux certains minéraux sont des émetteurs-récepteurs a fortiori il y en a des naturels et puis il y en a ils ne sont pas forcément naturels et c'est bien en jouant sur des émetteurs-récepteurs bien spécifiques par exemple on peut on peut imaginer les nanomatériaux sont sont des c'est un sujet polémique qui peut être lié à ça imaginons imaginons que l'on veuille pucer des gens on peut très bien imaginer qu'on utilise des nanoparticules qu'on disperse sur une population sur la population ciblée et puis et puis que toute cette population qui inhale ces nanoparticules et bien on soit capable de les suivre à la trace voire de se servir de ces nanoparticules comme émetteurs-récepteurs avec les technos qui vont bien moi c'est de toute manière à peu près ce qui se passe à mon avis dans dans n'importe quelle cellule puisque l'eau est elle-même un émetteur-récepteur et les minéraux contenus dedans certains minéraux donc comme le silicium le germanium mais même le carbone et l'hydrogène sont des émetteurs-récepteurs dans différentes gammes de fréquences donc il n'y a quasiment pas de limite pour transformer un matériau quelconque quelques atomes en émetteur-récepteur il suffit d'avoir la techno qui va bien avec quoi donc les implications quand on voit déjà les les velléités de de surveillance qui ils sont mis en place de manière semi-officielle via la NSA puisque c'est pas puisque c'est bien le problème que Snowden soulève quand il dénonce la surveillance de la NSA c'est parce que ça échappe au contrôle législatif ça échappe à tout contrôle démocratique et bien évidemment plus on est sur des matériaux émetteur-récepteur petits plus c'est difficilement contrôlable et donc on peut on peut contrôler n'importe qui n'importe quand donc donc il y a un problème oui énorme si on ne l'est pas déjà en fait alors une autre question je pense que ce sera la dernière pour les implants de Spoutniko les implants dans le nez peuvent-ils provoquer des sinusites après il y a des implants à vocation décorative qui sont pratiqués ce ne sont jamais que des piercings mais c'est certain que les piercings qui sont des objets métalliques en la plupart des cas ils servent d'antenne aussi ils sont aussi émetteurs-récepteurs de radiofréquences qui traînent par-ci par-là il y a des pollutions électromagnétiques énormes dans tous les sens et il est tout à fait possible que les gens qui font des piercings se transforment un peu plus peut-être encore un petit peu plus en antenne d'émetteur-récepteur et puis il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles il suffit qu'une fréquence une radiofréquence entre en résonance avec un élément vivant et puis voilà ça peut bien sûr amplifier la pollution des radiofréquences donc oui peut-être que ça peut créer des allergies c'est pas exclu donc une question d'Evalia encore sur les implants donc Evalia te demande où les implants se trouvent-ils le plus couramment dans le corps ce que j'ai l'air a trouvé était essentiellement dans les pieds et dans les bras il n'y en a pas eu dans sous ? après il y en a dans il y en a quelques-uns au niveau abdominal et des choses comme ça mais si on regarde si on regarde le plus fréquent mais c'est difficile de dire le plus fréquent quand on a une quinzaine de cas donc donc il semblerait que les pieds et les bras sont des bonnes cibles mais bon c'est un peu limité pour avoir des conclusions sur un phénomène qui est extrêmement limité très marginal c'est un c'est-à-dire que le phénomène enfin c'est comme comme l'abduction c'est pas la thématique elle existe elle est là mais elle est disproportionnée par rapport à tout le reste à toute la phénoménologie des exoscivisations qui elle est énorme il y aurait on compare un grain de sable avec une montagne en tout cas pour tous ceux qui qui ont envie de partager de l'information je suis toujours disponible en tout cas ben je te souhaite une bonne soirée une bonne fin de soirée à tous oui et puis je vous remercie également Denis pour cette belle conférence merci Marc-Lim et j'ai envie de vous dire à bientôt pour une prochaine conférence avec grand plaisir concernant le lien avec les abductés et les médiums par exemple par exemple absolument avec plaisir d'accord ben je te remercie beaucoup donc d'être intervenu ce soir et puis ben je te dis à bientôt sur EDH ok à très bientôt merci bonne soirée à tous merci bonne soirée à tous au revoir merci à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501